Et bonjour à tous, bienvenue sur AC Atomic FR pour le déballage de pièces de BZ25. Aujourd'hui, je vous déballe de quoi régler sa chasse sur 3 degrés. Donc, c'est cette pièce-là, il existe là 2 degrés aussi. Et d'origine, je ne sais pas laquelle on a. Je ne me souviens pas, il faudrait regarder la notice. Est-ce qu'on a un indice ? Je déballe celle-là. En théorie, on doit avoir des ergots, des petits trous, quelque chose comme ça quand même, pour nous indiquer, là je suis à 3 degrés. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire ? Je ne vois pas. Ah si, là, pardon. Ici, dans le creux, là, on se retrouve avec 1, 2, 3 degrés. 3 ergots, là, ici. Donc, 3 degrés. Celle que j'ai, c'est dessous, donc là. Est-ce que je vais le sentir avec ma petite pince. Écoutez, il y a 0 ergots sur la pièce d'origine. Donc, d'origine, elle est à 0 sûrement. Il y a la pièce 2, 1 peut-être, et d'origine 0. Donc, cette pièce, elle va venir ici, dans ce sens-là. Et elle va nous décaler le triangle vers l'arrière pour nous donner plus de chasse. C'est-à-dire que quand on va incliner la roue, la roue va donner un peu plus de carrossage. Je prends toujours, pour exemple, les Mercedes. Les Mercedes, quand on voit une roue de Mercedes, le volant braqué est complètement à fond. On a l'impression que la roue, elle est inclinée, comme ça, vers l'intérieur de la voiture. Là, c'est ça, la chasse. Si la roue était droite, elle pivoterait comme ça. Et comme elle est inclinée, elle pivote comme ça, donc elle s'incline. Voilà, la chasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !